bonjour à vous youtube pourquoi je lève la main à chaque fois bon bonjour à vous youtube et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de pokémon tcg au trading card game online c'est écrit là carte à jouer et à collectionner ce qui fait en français cjco c'est complètement con donc du coup voilà on va jouer avec notre deck feu un deck qu'on a construit autour de notre démolos ex et de notre méga démolos ex et également enfin tourner aussi autour de notre bras et galis ex voilà une petite pointe électrique avec notre pikachu rechu je sais pas vraiment pourquoi je les ai mis là mais mais voilà je me suis dit qu'il valait une petite pointe électrique donc voilà au cas où le mec en face a un deck haut pour contrer mon deck feu bon j'ai un pokémon électrique voilà why not moi j'utilise l'eau classe qui est très fort si on gère bien l'eau classe je le vois très très souvent dans les deck haut c'est vrai qu'il est il est assez fort et c'est celui qui me qui me fait vachement chier réalisation de l'échelle versus de la récompense versus disponible ah oui donc la récompense versus c'est ça en fait à ça se réinitialise ça c'est bien c'est bien donc là on se met en standard donc en standard on peut jouer avec notre deck chaleur qui qui peut être joué en standard vous savez en fait vous avez plusieurs thèmes de deck et en fait dans certains trucs vous pouvez mettre des cartes dans d'autres noms etc etc bref donc c'est parti on va rechercher des adversaires disponibles et on espère que ça se passe bien on espère on espère je pense que ça peut aller tant qu'il a pas un deck haut ça va bien il a rien d'avoir un deck dragon il a un truc de carte dragon après ça veut rien dire j'aurais très bien pu mettre un truc d'eau juste pour le fun et tout donc il essaie de commencer alors là est ce que notre main va être bonne c'est pas trop mal on n'a pas d'énergie donc ça c'est chiant mais on a ça donc ça c'est bien pour en piocher on a entei qui est un très très bon pokémon hotel vaca suren très bien donc ça c'est une belle victoire voyez je disais que je n'ai jamais en live et tout mais en fait il me suffisait d'en renseigner c'est bon donc non mais c'est juste que le mec a quitté mais c'est pas grave on gagne des points et bim hop première récompense c'est fait donc on gagne de l'argent vous savez l'argent ici ça sert à acheter en fait des boosters ingame moi j'en achète pas du tout parce que vu que vu que j'ouvre les boosters réels j'utilise des codes online en fait et du coup j'ai jamais acheter un oh il a un deck plant oh il a un deck plant oh oh oui alors moi je le fasse oh putain les gens il a un deck plant ça va être beau je veux commencer je veux commencer alors une bonne main ok c'est pas mal on a notre énergie combustion ici ce qui est vraiment pas mal qui est en fait une carte qui lorsqu'elle est défaussée lorsqu'elle est attachée à un pokémon et qu'elle est défaussée elle revient sur le pokémon attaché et elle me sert pour un très bon combo avec méga démolos ex dont je vous montrerai tout à l'heure là on n'a pas beaucoup de pokémon de base mais c'est pas vrai parce qu'on a ça et voilà c'est plutôt pas mal je sais pas s'il a pokémon devant il n'a pas non plus de pokémon devant oui il a dû avoir peur ce n'est cas effectivement il a vu que c'était moi il a fait oh mon dieu pas une arme il est trop fort et voilà du coup il arrache quitte alors vous voyez la taille la terre brûlée je vais pas la mettre tout de suite parce que si jamais il me fait défausser ma non si jamais enfin j'aurais pas besoin du tout mais en fait si bon attendez déjà on va piocher des cartes de base donc on va prendre goopix pour la simple et bonne raison qu'on a un fenard mais putain respectez vous mais respectez vous bordel j'essaie d'expliquer aux joueurs comment on joue arrêtez d'abandonner vous êtes chiant vous vous me cassez les couilles arrêtez arrêtez de me faire gagner quand je sais que ce mec avait un bon ratio de victoire c'est des vraies victoires c'est pas les mecs qui ont un faut pas commencer à croire que je dis de la merde et tout ah mais vous me cassez les doigts putain choqué déçu là je suis tellement triste tellement triste dans ma vie actuellement là vous voyez il ya plus personne là tout le monde a déserté bon il a un deck haut donc lui il va rester il va rester parce qu'il a un deck haut donc en fait quand vous êtes contre un deck qui est qui a l'avantage par rapport au vôtre donc par exemple lui a un deck haut donc fatalement il a l'avantage si je gagne le combat j'ai des bonus en fait je crois que c'est ça je crois qu'une fois j'avais gagné contre un deck combat alors que j'avais un deck psy non c'est le contraire oui c'est le contraire et du coup j'avais des bonus votre main de départ ne contient aucun pokémon donc ça c'est non mais les mecs ça m'arrive souvent en vrai que les mecs enfin rage quitte c'est pas du rage quitte je vous rassure mais voilà je vais mettre le goopix en pokémon là je suis un peu là je suis pas bien là je suis pas bien mais on va voir on va voir donc lui il peut piocher une carte supplémentaire voilà comme j'avais pas de je n'avais pas de pokémon de base et que j'ai dû repiocher des cartes lui a le droit de piocher une carte supplémentaire c'est génial c'est absolument super alors du coup ce qu'on va faire putain je suis vraiment dans le caca parce que oh lougia ex est très joli j'avais pas vu du tout que c'était lougia en fait j'imaginais la tête ici je sais pas trop pourquoi j'ai l'impression que c'est stylique ce début alors on va aller chercher des énergies feu voilà ça va être ça va être compliqué ça va être compliqué je peux pas je peux pas attaquer au premier tour évidemment vous le saviez salut tu as trop de pokémon dans ton deck salut explique moi pourquoi ça m'intéresse j'aimerais progresser j'ai trois cartes bon je sens ce combat un peu mal parce que là il a posé ses balls et tout 19 c'est trop je trouve c'est trop je sais pas ouais c'est peut-être trop t'as raison mais je sais pas pour l'instant je me suis toujours bien sorti et tout pensez 15 c'est bien en fait je me suis je me suis je me suis je me suis focalisé sur la sur les decks déjà fait et j'ai vu qu'à peu près enfin il y en a à peu près 19 à chaque fois une vingtaine du coup je me suis c'était à peu près comme ça que ça jouait et tout mais si tu le dis enfin pour l'instant ce deck fonctionne et ça va donc tant que tant que j'ai pas trop de difficulté je joue avec carte dresseur objet c'est la base non mais je comprends je crois pourquoi tu dis ça parce que du coup ça te permet de focaliser sur les pokémon qui sont importants c'est pas con mais je sais pas du tout parce qu'en fait déjà moi j'ai du mal à choisir déjà du mal à choisir les pokémon que je veux enfin les cartes de justement dans les cartes dresseurs que je veux alors si en plus pour mettre plus que qu'une vingtaine je vais être perdu ok alors je réfléchis ça on fera ça après est ce que lui va jouer il va jouer ça et je vais me faire démembrer le cul mais genre comme il faut quoi ça arrive je l'attaque il peut soigner mais bon si jamais il oublie après 12 c'est mieux pour avoir les énergies et les cartes dresseur ouais ok bah écoutez je verrai à la limite ce qu'on peut faire après c'est qu'on peut essayer de on peut essayer de revoir un peu ce deck et de le changer ou quoi je sais pas si on peut pas le sauvegarder ou le dupliquer et en faire un autre à partir de celui-là je pense que c'est possible j'imagine que c'est possible donc là il va ah il peut pas le faire battre en retraite et oui tu peux pas le faire battre en retraite piochon ok j'ai vraiment pas de chance j'ai vraiment pas de chance alors ce que je vais faire on va faire ça toc toc on va aller chercher est-ce qu'on prend le démolos ou le braségali je pense que je vais prendre le démolos parce que le problème de braségali c'est que j'ai pas j'ai pas assez de carte pour l'instant énergie pour pouvoir le booster ce que je vais faire je vais faire ça changement hop 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 lui il faut 3 cartes 3 cartes énergie pour battre en retraite donc je suis plutôt bien normalement ça va faire plus de 30 80 c'est bien car après quand tu te retrouves avec que des pokémons et aucune énergie t'es mal ouais je suis d'accord non mais je vois le truc je comprends le fait d'avoir peu de pokémons je suis assez d'accord avec ce truc d'ailleurs mais mais voilà on verra ça ça fait 110 de dégâts donc il va me le enfin il putain c'est vrai quoi c'est assez hard ce suikune là c'est assez violent là pour moi j'ai pas vraiment de moyen de le contrer voilà comment il l'a fait battre en retraite attends j'ai pas compris comment il l'a fait battre en retraite il a utilisé une carte bah non j'ai pas compris comment il l'a fait battre en retraite là parce que il l'a pas je sais pas je l'ai pas regardé c'est bizarre j'ai pas j'ai pas capté là là je suis un peu dans le caca parce qu'il a match absolument tous mes pokémons mais genre vraiment c'est à dire que je peux pas faire grand chose là apparemment je vais on va jouer ça du coup alors le cas il a plus de retraite il pourrait être long à charger non euh non lui il a déjà un truc euh on va échanger avec Thor Tank qu'il a pas encore boosté hop voilà euh on va pas poser le démo pour l'instant ça sert à rien ça sert à rien je le montre en fait et puis bon on va attaquer de toute façon ça sert pas avant tout là je suis un peu dans le mal mais bon je vais avoir beaucoup beaucoup de mal à m'y remettre ça va être compliqué le pouvoir de Manafie ah oui chaque carte vont quand même être attaché à une énergie eau n'a pas de coup de retraite ah oui effectivement oui oui donc du coup en fait là il suffit de mettre une énergie eau sur son Thor Tank il va pouvoir le rechanger avec son Sweet Queen Ah oui effectivement oui ah oui là c'est plutôt le caca là c'est exactement ce qu'il va faire en plus vous allez voir c'est exactement ce qu'il va faire là il va attacher voilà à son Thor Tank il va échanger avec son Sweet Queen là et ouais effectivement vous avez raison je cherchais en fait je cherchais la raison qu'il avait pour faire ça et du coup ça il a un deck qui est très bien construit en tout cas le Goopix et puis bah de toute façon bah écoutez il me reste pas grand chose à faire en fait donc je vais avoir perdu de toute façon je vais pas le poser ça me sert à rien je peux essayer de je vais essayer quand même de changer un Pokémon avec voilà au moins que ça lui fasse défausser des des cartes des cartes oh mais en fait là il va vu que c'est lui qui choisit en fait voilà il va choisir Thor Tank et de toute façon il pourra rechanger au prochain tour mais bon on sait jamais peut-être que des fois il peut faire des erreurs là on est en plein dans ce que je vous disais dans ce que je vous dis tout le temps sur ce jeu c'est que là je suis dans une situation où je ne peux pas gagner si mon adversaire ne fait pas d'erreur c'est impossible en fait il a que des cartes qui lui permettent de piocher des énergies et des cartes Pokémon quoi lui son deck il construit vraiment que comme ça c'est un truc de malade c'est un truc de ouf un truc de ouf voilà il me reste pas grand chose à faire là ça dépend de ce que je pioche mais je vois mal ce qui pourrait me sauver à la vie là dans ma pioche parce que je crois qu'ils n'ont même pas ouais c'est ils n'ont pas de faiblesse électrique en fait les Pokémon O ont une faiblesse ah si lui a une faiblesse électrique ouais enfin bref bon écoutez on va passer à autre chose pas paramètre c'est pas grave on a gagné deux parties avant celle là vous vous souvenez bon Youtube des bisous j'espère que cette vidéo vous a plu c'était un peu un peu catastrophique mais c'est pas grave l'important c'est de savoir pourquoi on a perdu et là on sait pourquoi on a perdu parce que le mec en face était trop fort des bisous et à plus tard ciao 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 ciao